bonsoir à tous donc nous sommes Delphine et Léna et nous allons donc faire une présentation de la mer en Camargue et de ce qu'on y fait au parc ce sera intercoupé effectivement d'extraits du reportage qui a été tourné en 2021 avec Arte et d'ailleurs on va commencer avec une petite introduction avec un extrait du reportage donc là on vient d'avoir une introduction par notre collègue Sylvain sur l'importance de la continuité entre la mer et les lagunes maintenant on va aller au delà du rivage on va prendre un peu le large et parler de la mer en Camargue c'est vrai que c'est une une zone en fait qui a été pendant longtemps peu étudiée peu investie c'est vrai que la Camargue marine en fait est une zone assez peu claire on a les apports du Rhône le petit le grand Rhône qui va enrichir en nutriments ça va permettre le développement du planton donc on a une faune qui est très riche ici mais c'est vrai qu'elle était peu investie par exemple par les plongeurs comme dans d'autres endroits où les eaux sont plus claires et donc il faut prendre plus de temps en fait pour la connaître les zones humides étaient beaucoup plus étudiées et donc on va vous expliquer comment petit à petit le parc aussi s'est investi dans la connaissance du milieu marin et les missions que l'on mène actuellement avec les différents outils qui ont pu être montés donc déjà le parc qui a été créé en 1970 dans ses premières chartes déjà parler de la mer il y avait même un périmètre en mer et il était abordé du point de vue des risques côtiers mais aussi en fait d'un fléau qui se présentait en des navires qui font plus de 16 mètres qui sont qui sont censés pêcher au delà de 3000 marins en fait au delà des 6 km parce que c'est un type de pêche en fait qui n'est pas sélectif en fait c'est des filets qui ont une forme d'entonnoir et qui sont qui sont encerclés de chaînes et de cadres qui vont racler en fait les fonds et tout détruire sur leur passage dans les zones où on a peu de fonds on a une forte présence de jeunes de juvéniles de poissons il ya vraiment de sacrés dégâts qui peuvent être fait dans les herviers on a aussi toute la pêche aux petits métiers les pêcheurs artisanaux qui sont dans cette zone de pêche autorisée parce qu'ils ont des types d'engins sélectifs qui sont aussi impactés que ce soit dans leurs ressources ou que ce soit également dans leurs ressources en fait les ressources marines et les poissons bien sûr mais également dans leurs engins pêche donc la destruction se fait sur les fonds les fonds sédimentaires elle se fait sur la ressource ça se fait sur les métiers des petits pêcheurs donc c'était déjà une revendication du parc de lutter contre ce chalutage illégal parce qu'on avait six à sept infractions par jour et c'était une zone qui était très peu surveillée ensuite dans la charte qui a suivi il y avait toujours ces mêmes ambitions mais il n'y avait pas encore de mission au parc qui travaillait là dessus ça a été chose faite en 2003 avec la création de la mission littoral et milieu marin et les engagements qui ont été le plus fort c'est dans la dernière charte qui en fait pour la première fois a vu la création d'une convention fait d'élaboration d'une convention avec les autorités maritimes donc chacun s'engage à intervenir en mer sur des grandes thématiques qui ont été fixés biodiversité ressources aléotiques risques côtiers gestion des usages et pollution maritime donc chacun en fait que ce soit le parc ou les services de l'état s'engager à travailler sur ces thématiques là sans forcément qu'il y ait de périmètre l'idée c'était que aller jusqu'où le parc peut avoir d'influences et jusqu'où en fait les usages au large peut avoir de l'impact sur le parc donc là sur cette carte on voit les différents périmètres en mer on voit que comme comme on est dans un delta les périmètres se confondent la terre va jusqu'en mer on a à la fois des périmètres qui ont lien avec une reconnaissance européenne on appelle ça le réseau natura 2000 en fait ce sont des sites qui sont reconnus pour leurs habitats leur espèce d'intérêt patrimonial donc en bleu jusqu'aux six kilomètres en fait c'est la zone nature à 2000 camards qui est classée pour ses habitats sa faune et sa flore donc il part de la terre sur le périmètre du parc il va jusqu'en mer on va jusqu'aux 12000 avec la limite en jaune pour les oiseaux et on va même en dehors du parc puisqu'on intervient sur la partie sur le site entièrement marin banc de savelette figuette donc le parc en fait intervient du gros du roi pour saint lui du rhône c'est tout le linéaire d'intervention avec ces outils-là et puis on est allé plus loin avec les acteurs locaux on a créé deux zones vraiment protégées le cantonnement de pêche les navioirs ont montré avec la terre qui est vraiment au coeur du golfe de beauduc dont on va vous parler tout à l'heure et la zone de protection de biotope juste à côté en faisant des zones qui méritait d'être protégées toute cette zone en font l'objet d'une reconnaissance en fête internationale avec la réserve de biosphère Camargue qui met en avant justement ce rôle dans la biodiversité marine et dans les activités communes avec les activités humaines alors aller en mer d'accord on a vu l'historique mais pour aller en mer il faut aussi des moyens à la mer d'abord des moyens à la mer donc le parc s'est doté d'un semi-rigide en 2013 et au fur et à mesure des actions que le parc a mené on a aussi développé d'autres moyens de se rendre à la mer donc non seulement le semi-rigide mais aussi on se aurait été un kayak à la base nautique de port saint-lui du rhône alors aussi on a développé donc non seulement les embarcations mais en fait aussi les les énergies les énergies durables et puis on va aussi avec par exemple les embarcations des pêcheurs donc des voiliers en fonction de nos missions et pour cela on a aussi besoin de moyens humains donc oui les moyens humains ont évolué un début j'étais un peu toute seule mais c'est vrai qu'au début on n'avait pas de moyens nautiques on n'avait pas de zone à gérer en mer et puis en 2013 on a créé ces deux zones protégées et donc au départ je faisais appel aux collègues qui avaient le permis côtier qui m'aidaient selon les thématiques sensibilisation etc et puis aussi dans un parc qui est transversal donc on peut avoir à travailler sur différents sujets sur cette thématique mer avec le collègue qui fait les cartes avec le collègue qui fait la sensibilisation etc etc aujourd'hui pas avec les collègues du musée pour cette présentation à partir de 2019 on a enfin été deux on est deux agents à travailler sur le milieu marin à temps complet et donc on fait toujours appel quand même à d'autres personnes parce qu'il faut être deux sur un bateau et donc aussi parfois on fait appel au delà des collègues à des intervenants d'autres structures comme par exemple la tour du ravala qui va nous aider pour les suivis ornithologiques et on a l'été il ya les écogardes du littoral qui sont gérés par nos collègues qui travaillent sur les terrains du conservatoire notamment et il y en a toujours un ou deux qui a le permis côtier qui va nous aider à l'occasion donc effectivement avant d'étudier la biodiversité marine d'un site bah c'est avant tout des usagers c'est avant tout des hommes qui travaillent sur ce territoire donc on a un suivi qui prend en compte cette activité humaine donc là vous avez un panel d'activités qu'on peut rencontrer sur ces zones et notamment donc pour ceux qui connaissent bien la camargue je pense que vous commencez à en avoir une idée une image c'est donc un littoral qui est très peu urbanisé on a très peu de villes on a donc comme a présenté delphine les sainte marie de la mer pour saint louis du rhône et arbre bien sûr on a l'influence à l'ouest de port camargue pour la plaisance pour autant le golfe de beauduc c'est pas vraiment un site où on va rencontrer beaucoup de navires ou de grosses plaisances notamment à cause de la faible profondeur des fonds qui ne permettent pas à l'ouest si on a le port de pêche du gros du roi on a des pêcheurs du gros du roi qui viennent jusque dans le golfe de beauduc pour la pêche donc effectivement ça va être un site plutôt de pêche de professionnels avec à la côte les délignés dans les 3000 marins les pêcheurs petits métiers et plus au large et les chalutiers enfin on espère qu'ils restent au large c'est ça et plus à l'est on a l'influence avec les élevages de moules et d'huîtres à l'ence de cartou le trafic maritime du golfe de fosse on est également connu la camargue comme étant un site important pour les activités nautiques notamment à cause des conditions météorologiques qu'on a ici donc on a trois zones de glisse c'est très importante les spiguetes beauduc et l'ence de cartou et donc une de nos actions une note de nos actions c'est la gestion de ces deux zones marines protégées dont on a parlé au début qui sont dans le golfe de beauduc donc le cantonnement de pêche qui fait 450 hectares qui est vraiment au coeur du golfe qui est balisé par six balises croix saint andré qu'on peut voir ici sur la photo c'est vraiment une zone qui a été créée à la demande des pêcheurs professionnels par rapport à cette question du chalutage qui était permanent les pêcheurs petit métier ont demandé qu'il y ait une zone qui puisse être être restaurée donc personne ne pêche ni eux ni les chalutiers pas encore moins du fait qu'ils devaient pas être dans les 3000 coquilles en soi et donc l'idée c'est de restaurer cette zone qui à la base avait une fonctionnalité pour les poissons plats les sols les turbos une fonctionnalité c'est une zone de nurserie en fait les poissons grandissent et là mais c'est cette zone cette fonctionnalité a été perdue au fil du temps parce que la zone était ravagée mais là ça a été une action en fait que les pêcheurs ont revendiqué en disant voilà si personne ne pêche dans cette réserve ils ne viendront pas non plus effectivement on a créé la réserve au coeur du golfe a fait des années d'études de concertation de connaissances 450 hectares alors pas de pêche la navigation peut traverser peut-être qu'il vaut mieux aller doucement pour pas déranger les la nursery de poissons plats et après on a dragage et plongée qui sont interdits voilà et c'est à partir de ce moment là qu'on a eu les moyens nautiques parce qu'il fallait pouvoir surveiller la zone le cantonnement mais c'est de la surveillance on voit en haut à gauche ça c'est une des missions qu'on va avoir toute l'année et qui peut se faire quel que soit le temps quasiment on a quand même des limites en termes de sécurité sur un sommet rigide mais on essaie de faire au mieux on a aussi des suivis en fait qui se font avec les pêcheurs professionnels notamment tous les quatre ans pour pouvoir voir s'il ya un effet en fait de cette réserve on a également un plan de gestion en fait qui va cadrer tout le travail régulièrement des réunions de concertation avec des pêches avec les pêcheurs des bulletins de pêche des échanges c'est vraiment un outil qui est le leur le cantonnement de pêche et on fait intervenir aussi des suivis en plongée et c'est important aussi d'avoir du temps pour comprendre l'écosystème on intervient aussi sur des actions pour favoriser ce rôle de nursery que ce soit là on voit des habitats qu'on a pu mettre en place expérimentaux que ce soit pour développer la ponte des calmars ou des sèches là les tubes blancs vous voyez tout en haut c'est des c'est des oeufs de calmars là vous avez quelques zones et quelques unes des espèces pêchées dans la zone comme le rouget la dorade la sol le loup ou le poupe et donc là je vais vous montrer quelques exemples avant après qui montrent qu'il ya eu un effet de scantonnement c'est en fait une cartographie qu'on avait fait en 2008 avec une bureau d'études qui était équipé de sonar qui permettent d'avoir une idée des fonds marins là en rouge vous voyez des traits en fait avec ce système là on voyait la trace des chalutiers en fait des passages des chalutiers parce que là où il passait le sable devenait vaste donc le système émettait d'autres signaux et donc on voit qu'on était vraiment au coeur du golfe là où il ya le cantonnement aujourd'hui en 2021 on a refait faire une cartographie on a demandé à ce que les impacts de type traces de chalut puissent apparaître et là il n'y avait aucun trait par contre on a commencé à pouvoir discerner l'aspect un nouvel un nouvel herbier on voit en bleu on l'a pas encore trouvé en plongée parce que c'est assez sombre la camargue il faut le repérer mais allez il semblerait qu'un nouveau type d'herbier sont en train de se développer à côté de celui qu'on suit dont on va vous parler tout à l'heure et ce serait possiblement lié au fait qu'il n'y ait plus de passage incessant de de ces enjeux des artes trinant comme on les appelle qui ravagent des faux dans ce qu'on peut voir aussi comme évolution et bien en plongée on remarque que comme on voit tout en haut réapparaissent des espèces en fait d'invertébrés qui vivent au ras du sol donc comme par exemple la plume versatiles en haut à gauche ou la vériti qui est vraiment ancrée dans le sol et c'est vrai que c'était les principales victimes en fait de ce type de de pêche on voit aussi bien sûr apparaître des mollusques ou des espèces de poissons comme l'hippocampe ou le cingnat qui sont aussi assez inféodées au fond sableux qui sont très fragiles vis-à-vis de ce type d'engins et l'impact se voit maintenant grâce aux pêches on a vu qu'il y avait vraiment un impact à la fois dans le cantonnement c'est à dire qu'on a une augmentation par multiplication par trois de la biomasse du poids en fait des poissons pêchés par rapport au début avant que la réserve ne fasse effet on a une augmentation de l'abondance des poissons l'arrêt qu'on a mis au milieu l'arrêt étoilé fait partie des espèces qui bénéficient le plus de cette de cette nouveauté mais aussi tout le golf en fait même le golf en a le golf de beauduc dans son entièreté il fait 4500 hectares en a bénéficié parce que il y avait plus de chaleur le cantonnement un peu plus parce qu'il n'y a plus de pêche du tout mais le golf de beauduc lui aussi a bénéficié de tout ça donc on revoit apparaît des espèces de poissons qui vivent près du sol comme le grandin les rougets les sols et d'autres espèces qui sont elles non commerciales comme le serpenton qui est un poisson qui est assez long et dont on voit que la tête c'est vrai que dans le sable c'est difficile de se cacher donc ils font comme ils peuvent pour finir sur le cantonnement il ya une bonne nouvelle à partager non oui il ya une bonne nouvelle c'est qu'il va avoir dix ans en septembre que c'était une phase test de dix ans et que il fallait que les pêcheurs approuvent son renouvellement au regard du bilan et fin janvier on a fait une réunion leur a présenté le bilan ils étaient au courant au fur et à mesure bien entendu et ils ont voté pour un renouvellement du cantonnement et cette fois ci sans durée limitée donc c'est la première étape on est content de leur choix donc la deuxième zone protégé sur lesquels on intervient c'est la zone de protection de biotope de la pointe de bauduc qui est entre la terre et la mer puisqu'il ya une partie qui concerne le rivage une partie qui concerne la mer et ça aurait été difficile de faire autrement parce que le rivage était très mobile ici donc on aurait difficilement qu'à arrêter une limite qui viennent à la mer et ici un herbier s'est développé et il a bénéficié justement de cette mobilité sédimentaire il faut dire qu'en camargue la pointe de bauduc que l'on voit en vert et la seule zone qui avance en fait avec un qui avance vraiment on a un petit peu sur la tête de la gracieuse pour saint louis des micro zones qui avancent au sens récupère du sable mais sinon sur cette zone là à la pointe de bauduc on a chaque 15 mètres par an d'avancée de la côte tandis que sur le reste du territoire en rouge on a plutôt un recul et donc sur cette zone de la pointe de bauduc est apparu un herbier en 2005 l'herbier de zoster un herbier sont des prairies sous-marines léna vous expliquera un peu mieux la richesse de ces zones là et c'est vrai que c'est un pêcheur qui nous a prévenu encore il y a une tinge d'herbier effectivement il faisait quelques mètres carrés on l'a suivi régulièrement alors on le faisait c'est dans très peu d'eau c'est entre 50 cm et un mètre cinquante un peu plus sur la marée et on veut le faire en palmas que tu bâmes on le faisait à pied au départ parce que c'est vraiment très peu d'eau et donc on l'a cartographié au fur et à mesure des années et aujourd'hui fait 12 hectares et il y a quatre espèces et comme vous le voyez la flèche sableuse est avancée au fur et à mesure et l'herbier que l'on voit en bleu ici en fait épouse les contours du rivage de l'évolution de la flèche sableuse parce que cette flèche a donné des conditions en fait favorables la zone était calme en fait protégé des vents et et a permis justement avec la création de substrats sableau vaseux le développement des herbiers de zoster donc voilà pour c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'herbier mais peut-être que certains savent pas ce que c'est donc un herbier qu'est ce que c'est c'est sans des prairies sous marines il faut imaginer que ça fait comme des grandes forêts et c'est encore plus de fonctionnalités que que les forêts donc c'est des puits de carbone c'est aussi un refuge pour la biodiversité où les poissons s'y abritent et ils grandissent et également ça aide à fixer donc les sédiments et à atténuer l'effet de la houe donc ici sur le poster on a quelques exemples de vies qu'on peut y retrouver donc les hippocampes par exemple des pontes de sèche ou de calmar ou d'autres poissons et après on va vous présenter le reste du commentaire d'arté où justement on voit ce suivi qu'on fait à l'intérieur de l'herbier donc qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on essaye de mesurer on essaye de mesurer sa densité savoir donc la surface s'il grandit dans ce qu'on a vu sur les cartes on fait des suivis aussi sur le comptage donc de poissons avec des partenaires scientifiques donc en plongée aux côtés terre on a aussi la nidification des sternonènes c'est l'oiseau qu'on peut voir sur la photo et enfin donc le suivi des grands nacres la grande nacre c'est un mollusque endémique de méditerranée donc qui vit qu'en méditerranée et ces dernières années il est complètement menacé par alors par l'activité humaine avant dans les années 80 tout à petit et puis maintenant par un parasite donc il y a des sites qui sont à quasiment 100% de mortalité et nous on en a encore des vivantes à la pointe de bauduc ce qui est assez rare pour le côté marin parce que il y en a encore des vivantes côté lag et donc on va vous présenter la partie d'arté sur ce suivi oui